alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 11 octobre 2021 6h32 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si on vit des moments on pourrait les qualifier de biblique que vous croyez ou non ces écrits religion c'est pas vraiment important mais des événements se passent d'une ampleur puis pour qu'on ait une idée appelons les bibliques les grands déluges les grands événements les catastrophes décrites dans différents volets de versets aussi volets de ces écrits là de ce qui se vivait à cette époque là qui peuvent être cycliques et répétitifs avec ou sans l'influence d'un dieu c'est pas vraiment important tout est cyclique et on est en train de vivre quelque chose d'une ampleur peut-être plus grande parce que le monde a changé il y a beaucoup de monde la politique a changé les dirigeants ont leurs plans aussi qui ont des influences dans nos vies qui sont souvent aussi d'ampleur biblique mais si on s'en tient juste aux événements sur lesquels on n'a aucun contrôle climatique ou cataclysmique on est en train de vivre quelque chose d'unique on pensait jamais qu'on était depuis 50 60 disons la fin de la première guerre mondiale dans un état plutôt sécuritaire rassurant nous les pays ce qu'on appelle western country les pays occidentaux évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de la technologie du confort au détriment souvent d'autres pays il faut pas l'oublier aller créer des petits conflits à gauche et à droite mais nous autres on était toujours en paix les changements climatiques qui sont cycliques mais qui sont aussi probablement anthropiques touchaient beaucoup de pays vulnérables dans des régions où déjà le climat frappe de plein fouet des régions où il y a toujours des tornades des huracans des typhons ça s'est généralisé le tout s'est déplacé les courants g ont changé sont déréglés l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19% puis 3 à 5 ans est venu jouer un rôle aussi ce qui fait que même dans nos pays où on était dans la ouate on a senti que on pouvait se faire mordre aussi le derrière puis on a vu depuis 3 à 5 ans surtout une augmentation de ces événements cataclysmiques dans nos pays respectifs que vous soyez en europe ou même ici aux états unis ou au canada on a vu des événements majeurs se produire qui ont touché des centaines des milliers de gens et on n'est pas sorti de l'auberge c'est juste le début sans compter toutes les autres dont je vous parle souvent des règlements perturbations sociales économiques préparez vous il y a personne je regarde autour de moi il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts ou à tous les changements pardon qu'ils s'en viennent l'économie est en train de se transformer sous nos yeux il y en a qui vont être laissés de côté qui embarquent pas dans le mouvement tout s'en va vers l'intelligence artificielle tout s'en va vers le numérique de plus en plus la restauration est en train de changer moi je suis dans le domaine de la restauration puis on le voit la pandémie naturellement a comme fait avancer ce changement là d'une rapidité incroyable il y a un retour au junk food comme vous ne pouvez pas l'imaginer les chaînes de restauration rapide sont occupées les nouveaux restaurants qui ouvrent c'était des nouvelles générations de restaurateurs les anciens sont tous en train de faire faillite s'en viennent avec un mouvement de junk food tout cet esprit qu'on avait de conscientisation de bien manger je ne sais pas où c'est rendu mais les bars à salade ne se sont pas multipliés non plus et au contraire on voit une multiplication ici au Québec dans mon coin Laval Montréal ça pousse comme des champignons des restaurants de junk food opérés par des jeunes avec des idées de recettes ce qui est à la grande moe dans ce moment c'est les sandwichs au poulet croustillant fried chicken un peu comme Cali qui a une popularité incroyable à Laval qui servent 1000 clients par jour 1000 clients par jour je connais des opérateurs de ce restaurant là 1000 clients par jour une poitrine de poulet frite fried dans un pain hamburger avec une sauce vraiment que les jeunes aiment que tout le monde aime c'est vraiment bon et c'est la mode partout ça pousse tous ces restaurants d'ailleurs même Tim Horton un poulet croustillant on le sait McDonald's en a un aussi depuis longtemps mais c'est une mode et là tu vois plein de restos ouvrir je ne sais pas si vous avez remarqué autour de chez vous je ne sais pas en Europe comment ça se passe mais ici en Amérique au Québec oubliez les bars à salade ils sont tous fermés il y en a eu un mouvement de manger sain puis toutes sortes de le quinoa puis tous les autres produits comme ceux-là tu n'en entends plus parler les magasins d'alimentation naturelle en arrachent et là tu as un mouvement de restauration rapide et je regarde juste en face du resto je travaille à déjeuner il y a un McDonald's son service à l'auto parce que sa salle à manger à cause de la pandémie est fermée est occupé mais sans un arrêt sans continuellement tu as toujours une voiture et il y a une file de voiture au service à l'auto donc tout est en train de changer tout est numérisé les achats se font en ligne de plus en plus le centre Laval je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le centre Laval va être démoli à plus de la moitié parce que les groupes environnementalistes ont crié les urbanistes qui avaient beaucoup trop de stationnement pour la quantité de magasins nécessaire donc on veut aménager un parc puis j'imagine des tours à logement puis d'ailleurs je vous reviendrai là-dessus aujourd'hui avec l'agenda 2020 puis 2030 des Nations Unies qui est en train de se déployer devant nos yeux puis on ne s'en rend même pas compte je vais vous parler de ça de ce que j'ai ressenti de ce que j'ai pu analyser puis de ce que je vois puis de ce que je pense qui va arriver puis je ne me trompe pas souvent je vous ai dit préparez-vous depuis des années préparez-vous à tout et tout arrive sans connaître le détail je vous ai dit préparez-vous depuis longtemps puis on a vu ce qui est arrivé puis quant à nos droits et libertés vous pourrez les chercher dans le dictionnaire parce que c'est le seul endroit où vous avez des droits et libertés dans le dictionnaire parce qu'on a mis le nom avec une définition mais dans la réalité il n'y en a aucun ceci étant dit juste pour vous donner une idée en plus de ce qui se passe au niveau d'événements qu'on ne peut pas contrôler la plupart des événements on ne peut pas les contrôler les politiques économiques on ne peut pas les contrôler parce que même si tu votes c'est juste une illusion une fumisterie qu'on t'offre il n'y a rien qui va changer tous les dirigeants tous ceux qui se présentent ont toutes la même nature c'est toutes des marionnettes du même monde donc que ce soit Pierre-Jean-Jacques que ce soit le PQ le PLQ la CAQ les communistes les socialistes les verts que tu vas faire élire ils vont être tous dans le même agenda puis tu aurais pu le voir avec la pandémie c'est le plus bel exemple peu importe qui était au pouvoir dans tous les pays du monde ils ont tous agi de la même façon donc si tu penses que tu vas avoir un sauveur via la politique t'es vraiment naïf mon ami donc faut que tu avales ta pilule il n'y a rien que tu peux faire fait 3, 4, 5 mille ans c'est comme ça qu'il y a un groupe de personnes qui s'est mis à diriger les populations de moutons naïves et primitives puis ça n'a pas changé c'est ce même groupe-là qui utilise toujours les mêmes ingrédients pour contrôler la population primitive et naïve la religion en premier lieu mais on reviendra là-dessus un lac se forme dans le désert du quartier vide à la frontière entre l'Arabie saoudite et Oman après le cyclone sa haine c'est biblique tu sais le titre on voit souvent ça biblique puis je peux imaginer que si tu avais eu un événement comme ça pour les gens qui habitent là ou qui sont autour de ce lac ou de cet endroit entre l'Arabie saoudite et Oman il y a des milliers d'années si tu as des gens qui avaient été là qui avaient vu instantanément un lac se former on aurait pensé que c'était un acte de Dieu un miracle ou un signe ou quelque chose mais c'est dans la nature imagine-toi des coureurs d'ultra-marathon ont été secourus après une tempête hivernale extrême qui a laissé tomber 18 pouces de neige dans le comté Davis en Outa aux Etats-Unis au mois d'octobre tempête de neige qui ont été obligé déjà de secourir des gens à cause d'une tempête de neige en plein mois d'octobre la Palma je vous l'ai dit j'avais rapporté un article hier ou avant-hier de la possibilité d'un tsunami puis ça continue et ça continue et regardez un nouveau delta de lave pourrait s'effondrer soudainement sous l'eau générant des grosses vagues souvent je vous dis aussi les météorites ça tombe souvent la plupart du temps dans des endroits où il n'y a aucune conséquence mais là en Colombie-Britannique ça n'a pas été le cas une météorite s'écrase sur un toit et atterrit juste à côté d'une femme qui dormait paisiblement dans son lit je vais vous laisser le lien de tout ça la première grande tempête d'explosion hivernale de la saison devrait ensevelir des parties des roches du Montana au Nouveau-Mexique sous 30 pouces de neige la première neige recouvre le Sierra Nevada alors que des températures hivernales engloutissent l'honneur de la Californie tiens 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 et ça continue maintenant au niveau de t'as le volcan Stromboli aussi qui a repris du service 116 autres tremblements de terre c'est celui-là dont je vous parlais de l'appalement préparez-vous peut-être à un tsunami mais il y a quelque chose d'autre qui est très inquiétant c'est la quantité de tremblements puissants en ce moment un séisme puissant et peu profond de M 6,5 frappe la péninsule d'Alaska aux États-Unis un tremblement fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M 6,5 qui a frappé la péninsule de l'Alaska le 11 octobre on a une tempête aussi tropicale qui va toucher le Mexique en tant qu'oragan majeur tremblements de terre de 6,2 peu profonds qui frappent près de la côte sud-ouest de l'île d'Awaï où il y a le fameux volcan Kiloway qui est toujours en activité un profond séisme de 6,8 frappe la région des îles Fuji puis un séisme peu profond de 6,1 frappe la région des îles Makary au sud-ouest de l'océan Pacifique et un puissant séisme de 6,1 frappe près de Tokyo je vous l'avais dit celui-là rapporté avant hier et tu as eu celui de 6 qui a frappé la Grèce ou la crête en Grèce imaginez-vous tremblement de terre de 5,9 qui frappe au Pakistan et c'est comme ça mes amis c'est très inquiétant le 5 octobre tremblement de terre de 6 au large des cours de la préfecture au Japon et ça continue et ça continue tout ça dans le cadre aussi d'une crise énergétique majeure où on n'est plus capable de fournir assez de gaz ou de charbon on est dans une crise énergétique majeure mondiale potentiellement grave pendant que le Liban a été plongé dans 24 heures d'obscurité totale avec un manque de diesel chers amis je ne sais pas j'ai plein d'autres choses à vous raconter mais là je m'en vais faire un peu de dardache puis je vous raconterai comment ça se passe j'ai commencé la semaine dernière c'est vraiment intéressant je vais me mettre au diapason de tout ce qui se passe puis ça c'est une autre de mes aventures je vous en reparlerai mais préparez-vous le pire est à venir notre partie de plaisir est terminée merci